Générique Marlène Chiapa, la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations est arrivée en Lotte-et-Garonne cet après-midi. Elle s'est rendue à Villeneuve-sur-Lotte où elle a rencontré les responsables de la maison des femmes ainsi que quelques bénéficiaires de la structure. La secrétaire d'Etat assistera ce soir au grand débat qui se déroulera à Sainte-Livrade-sur-Lotte sur le thème de l'égalité hommes-femmes. Les personnels d'auto-école mobilisés ce lundi à l'appel de plusieurs syndicats contre l'ubérisation du permis de conduire. Ils étaient une centaine à se retrouver place des Quinconce à Bordeaux pour protester contre un rapport parlementaire qui pourrait menacer leur réseau au profit des plateformes en ligne. Selon ce rapport, l'agrément des auto-écoles deviendrait national. Elles n'auraient donc plus l'obligation d'avoir de local, un changement favorisant les plateformes en ligne. Les syndicats redoutent également une rupture du lien entre le formateur et l'élève mais aussi une augmentation des échecs. Les stations de ski Béarnaise ont fait le plein le week-end dernier. 10 100 skieurs ont dévalé les pistes samedi. 6 000 à Gourette, 1100 à Arthoust et 3000 à la Pierre-Saint-Martin. En ce début des vacances scolaires de la zone B, la piste bleue, le boulevard des Pyrénées situé à la Pierre-Saint-Martin a rouvert. La station était privée de la plus emblématique de ces pistes depuis l'incendie du télésiège Family le 8 janvier dernier. Elle est de nouveau accessible grâce à la mise en place de dameuses qui tractent les skieurs jusqu'au sommet de la piste. La mobilisation des employés de la CAF de Gironde se poursuit. Depuis le 18 décembre dernier, les salariés grévistes débraillent régulièrement. Cet après-midi, ils se sont réunis en assemblée générale devant le siège de la CAF à Bordelac pour dénoncer une nouvelle fois leurs conditions de travail et leurs salaires. Ils pointent notamment du doigt la surcharge de travail liée à l'augmentation du nombre de dossiers de primes d'activité. La colère des enseignants et des élèves du lycée hôtelier de La Rochelle. Ils étaient près de 200 à se rassembler ce matin devant l'établissement pour protester contre la réforme du baccalauréat professionnel. Les enseignants pointent notamment du doigt une diminution des heures de cours et dénoncent l'absence de concertation. C'est une première en Nouvelle-Aquitaine. Un arbre dit intelligent a été inauguré aujourd'hui face à la gare d'Arcachon. Des cellules photovoltaïques placées à son sommet permettent de récupérer l'énergie solaire permettant ainsi de pouvoir recharger son smartphone ou son ordinateur portable. Des chargeurs prévus à cet usage sont en effet installés au pied de l'arbre. Cet arbre intelligent est également doté d'un site internet auquel il est possible de se connecter en Wi-Fi afin d'obtenir des informations telles que la météo ou encore l'hydrométrie. L'aménagement du boulevard Clémonceau à Royan ne finit pas de faire parler de lui. L'opération de plantation de 28 érables planes a commencé en ce début de semaine. Il s'agit de la première tranche du réaménagement du boulevard. Une façon pour la ville de répondre aux critiques dont elle a fait l'objet concernant l'abattage des platanes du boulevard. Au total, 100 érables seront plantées sur toute la longueur de l'axe. Les prix de l'immobilier ont augmenté de 11,4% en Gironde entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2018. C'est ce qui ressort des chiffres communiqués par les notaires de la Gironde. La métropole bordelaise tire les prix vers le haut. Le mètre carré dans l'ancien a atteint le prix médian de 4 210 euros pour les appartements à Bordeaux, celui des maisons 438 500 euros. A l'inverse, le Réolet ou le Blayet, territoire éloigné de la métropole, reste encore accessible avec respectivement un prix médian à 110 000 euros et 102 000 euros pour des maisons. Après plusieurs années de hausse, le marché devrait se stabiliser en Gironde au cours de l'année 2019. Ce pharmacien de Pessac en Gironde fait remplir un questionnaire à son patient avant d'effectuer un test AVC dans son officine. Concrètement, le patient serre entre ses mains cet appareil jusqu'à apparition d'un signal lumineux. Cela ne prend pas plus de 3 minutes et permet de savoir si la personne présente une arrhythmie cardiaque pouvant entraîner par la suite un AVC. Si le test est positif, le pharmacien oriente alors le patient vers son médecin traitant. Depuis octobre dernier, 1 600 Pessacais ont déjà passé ce test conçu au CHU de Bordeaux. Ce Golden Retriever s'appelle Youni et depuis le 18 décembre dernier, lui ou son acolyte Medzo rendent visite à 5 patients du service de neuro-rééducation du centre hospitalier de la Côte-Basque à Saint-Jean-de-Luz. Ils ont été dressés dans le but de stimuler les fonctions cognitives des patients qui se trouvent en éveil de coma après des traumatismes crâniens ou des AVC. Une expérience lancée par une orthophoniste et une ancienne patiente du service. Nommé au Conseil constitutionnel, Alain Juppé a annoncé ce matin lors d'une conférence de presse les raisons de son départ de la mairie de Bordeaux et de la présidence de Bordeaux Métropole. Très ému, il a expliqué que le contexte changeant dans la vie politique mais aussi l'esprit public délétère avait motivé sa décision. Il a déclaré qu'il se refusait à désigner un dauphin et qu'il réunirait la majorité municipale ainsi que la majorité de Bordeaux Métropole. Mais dans l'entourage d'Alain Juppé, on confirme le nom de Patrick Bobet à la Métropole et celui de Nicolas Florian à la mairie de Bordeaux. La nouvelle plateforme de l'aéroport de Pau a été inaugurée hier. La toute nouvelle tour de contrôle culmine à 32 mètres de haut, soit 10 mètres de plus que l'ancienne. Plus moderne et mieux calibrée pour gérer l'évolution du trafic aérien, elle permettra d'accompagner le développement de l'aéroport. L'an dernier, 612 000 passagers ont transité par l'aéroport de Pau. C'était ce matin le dernier conseil de Bordeaux Métropole pour Alain Juppé en tant que président. La séance a commencé par 45 minutes d'hommage de tous bords politiques. Alain Juppé a confirmé que Patrick Bobet, actuellement vice-président chargé des finances, assurerait l'intérim jusqu'aux prochaines élections municipales qui redessineront alors le paysage politique. restent désormais différentes formalités avant d'officialiser sa nomination. A noter qu'il s'agissait également du dernier conseil de Bordeaux Métropole de Virginie Calmelz qui a décidé de se mettre en retrait de la vie politique et de retourner dans le privé. Une délégation d'agriculteurs du Lot-et-Garonne reçue par François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, au sujet des travaux du lac de Cossade. Ils ont défendu leur projet dont le chantier avance à grands pas. Le ministre a dit regretter le coup de force des agriculteurs qui continuent de creuser toujours sans la moindre autorisation. Le ministre a également reçu les opposants au lac de Cossade. François de Rugy a réaffirmé sa détermination à faire respecter et appliquer la décision de l'État sur ce projet. Il leur a proposé de travailler à une solution alternative. d'inharcibilité. Stéphane